aujourd'hui vous allez vivre une expérience incroyable enfin c'est surtout moi qui vais la vivre je suis à côté de barcelone avec cupra et je vais conduire la urbaine rebelle le concept car de cupra avec un casque de verre sur la tête donc en gros je vais conduire sans rien voir de ce qui se passe sur la route je pense que ça va bien se passer mais je t'avoue que je suis pas serein allez regarde ça je suis pas rassuré les mecs là dans le casque je vois tout je vois mon volant je te vois famille toi les gars qui filme je vois tout et je vois la route aussi pour l'instant je la vois mais là je vois plus rien bon ben tout à l'heure alors là avant de donner le premier coup d'accélérateur j'avais pas vraiment confiance après j'ai accéléré ça allait un petit peu mieux au début j'allais pas trop vite parce que j'avais pas encore pris la voiture bien en main après j'ai passé le premier tour je maîtrisais mieux la voiture donc j'ai essayé de pousser un petit peu sur l'accélération alors ce qui est sympa c'est que ce que je vois devant mes yeux c'est exactement une simulation auto comme on pourrait le voir sur console ou pc il ya des aides pour savoir quand je dois accélérer quand je dois freiner et quand je dois préparer mon virage avec même on le voit la trajectoire idéale qui est suggérée alors ce qui est fou c'est que sur le parking où on est il ya quand même des grands lampadaires il ya des moments où je me disais j'espère qu'ils sont pas plantés sur la config du circuit parce que j'ai pas envie de m'encastrer dans un lampadaire alors à partir du deuxième tour j'ai commencé à être beaucoup plus à l'aise et puis dans mes oreilles il y avait d'ailleurs un retour audio très impressionnant qui a été conçu par sennheiser qui mixe des sons réels donc du moteur des pneus avec ceux de la simulation et puis il ya une autre interaction que j'ai trouvé super sympa sur le circuit on voit là aussi il y avait des bonus à collecter qui rajouter de la puissance d'accélération la voiture après le troisième tour j'ai essayé de donner le max de puissance je crois que j'ai dû aller jusqu'à 75 km heure alors c'est pas super rapide mais sur le circuit il n'y avait pas vraiment de longues lignes droites c'était quasiment que des petites portions entre les virages mais c'était quand même très très cool alors cette voiture c'est une base de cupra urban rebelles qui est donc une des prochaines citadines 100% électrique dévoilée en avril dernier à munich par cupra et qui sera donc bientôt commercialisée mais sûrement pas dans cette config parce que cette voiture a été évidemment entièrement modifié pour la exponential expérience et cette expérience est vraiment exceptionnel parce que c'est la première fois qu'il est possible de mixer réalité virtuelle et conduite d'un vrai véhicule électrique sur une piste donc là j'étais au volant de ce qu'ils ont appelé la cupra racing concept elle fait 320 kilowatts il ya des sièges baqués des barres de renfort un vrai volant de course une caméra de type kinect qui était devant moi et qui filmait pour analyser mes mouvements il y avait aussi des gopros pour filmer mes réactions et puis surtout le casque de verre sur ma tête et puis à côté de moi il y avait jordi gêné qui était mon copilote ou plutôt mon instructeur qui regardait le retour de ce que je voyais dans mon casque sur son ordi alors lui c'est un pilote auto qui est super connu il a été champion en gt il était aussi champion en super tourisme il est aussi ambassadeur racing chez cupra d'ailleurs on l'avait déjà rencontré l'an dernier en laponie quand nous étions allé tester la cupra born et la cupra formentor vz5 sur glace avec fanny je vous mets d'ailleurs un lien ici pour aller voir cette vidéo ah et puis un dernier truc dans cette expérience qui était un petit peu dingue le truc qui me faisait le plus flipper c'était le temps de réaction de la simulation par rapport à mes actions il y avait une latence ils nous ont expliqué qu'il y avait une latence d'environ 300 millisecondes entre mes actions sur le volant et les pédales dans la voiture et le résultat effectif dans la simulation qui est donc la seule chose que j'avais devant mes yeux finalement tout s'est super bien passé en fait quand tu fais de la vr quand tu fais un jeu de voiture en vr bah quand tu freines il n'y a pas de sensation parce qu'en fait la voiture elle bouge pas c'est juste un code 8 là tu es dans une vraie voiture donc ça bouge et quand tu freines et bah tu sens la voiture qui freine et quand tu accélères tu la vois qui bouge et qui accélère tu sens tout en fait c'est comme une vraie conduite une vraie voiture sauf que tu vois autre chose au début tu dis bah je vais monter dans une voiture mais je vais pas voir la route alors au début tu as la réalité mixte donc tu vois quand même la route mais après l'écran noir et tu te retrouves dans un circuit nué à barcelone et c'est là que tu te dis mais les fameuses 300 millisecondes tu les sens même pas parce que tu as l'impression que tout est en temps réel t'as l'impression qu'il n'y a pas de latence c'est incroyable sont évidemment immenses et les effets d'éclairage intérieur et extérieur nous ont presque fait croire que nous étions arrivés dans l'antre de batman pour découvrir sa prochaine batmobile cette voiture sublime préfigure sans doute l'avenir de cupra alors vivement le futur merci cupra pour cette expérience totalement hallucinante et j'ai qu'une seule envie c'est que vous puissiez un jour tester ce genre d'expérience parce que c'est bah c'est bluffant tout simplement allez à très bientôt c'est parti